Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Dans l'actualité ce lundi, l'ouverture de la rencontre des élus locaux avec la Cour des comptes. Trois jours de discussion à Yamoussoukro entre les présidents de conseils régionaux et les maires d'une part et d'autre part les responsables de l'organisme de contrôle financier. La révision de la liste électorale a démarré depuis ce 19 octobre et prend fin dans deux semaines. Tous les partis politiques misent sur l'enrôlement des nouveaux majeurs et des primo-votants. Qui sont-ils et pourquoi un si grand intérêt leur est accordé dans ce processus ? Des éléments de réponse dans cette édition. Et puis au Sénégal, le coup d'envoi de la campagne législative a été donné hier dimanche. Alors que les partis politiques rivalisent d'énergie, L'objectif est clair, sécuriser une majorité parlementaire pour mener des réformes ambitieuses. Ousmane Sanko, en quête de soutien pour son programme Sénégal 2050, voit en 16 élections une bataille décisive. Et pour commencer cette édition, rendons-nous à Yamoussoukro dans le centre de la Côte d'Ivoire. C'est là que s'est ouvert ce matin un séminaire de renforcement des capacités des élus locaux. A l'initiative de la Cour des comptes, ce séminaire a pour but de former les présidents de conseils régionaux, mais aussi les maires de Côte d'Ivoire, à une bonne gestion des finances publiques. Les travaux ont démarré en présence du vice-président. Thiemoko Melliette connaît le témoignage de Pierre Dipomélin. Les maires et les présidents de conseils régionaux, tous conviés à Yamoussoukro par la Cour des comptes. C'est le premier contact de l'Institution supérieure de contrôle des finances publiques, avec les élus locaux, après les élections régionales et municipales couplées du 2 septembre 2023. Chaque fois que nos régions et villes accueillent une nouvelle mandature, il est essentiel que les élus, nouveaux comme réélus, s'imprègnent des principales règles de bonne gestion des finances publiques locales. L'orthodoxie financière n'est pas un simple concept théorique. C'est le fondement d'une gestion saine et transparente, et ses effets se traduisent concrètement dans la vie quotidienne de nos citoyens. Le vice-président Thiemoko Melliette connaît, prend part à cette rencontre qui vise à renforcer les capacités des autorités en charge de la gestion financière, des collectivités territoriales, à la maîtrise des règles de finances publiques locales. La bonne gestion des finances publiques est une condition substantielle de la stabilité sociale et du développement économique. dans un contexte mondial marqué par des défis multiples, notre pays, la Côte d'Ivoire, sous le leadership, éclairait la vision du président de la République, a su se doter des outils nécessaires pour réaliser des performances remarquables en matière de développement économique et social. Dans la mise en œuvre de son rôle de conseil et d'assistance à l'exécutif, la Cour des comptes organise, au début de chaque mandature, des séminaires de formation, de ses justiciables, notamment les élus locaux. Qui sont les nouveaux majeurs et les primo-votants dont parlent tous les partis politiques depuis le début de la révision de la liste électorale ? Le parti au pouvoir, le RHDP, veut en inscrire un million deux cent mille. L'opposition également n'a cessé de multiplier les appels à l'enrôlement auprès de cette frange de la population ivoirienne. L'on comprend donc aisément que l'inscription des nouveaux majeurs et des primo-votants sera décisive pour la victoire à la présidentielle de 2025. Mais qui sont-ils et comment perçoivent-ils cet appel des partis politiques ? Nadia Hidja et Cheikh Bleu en ont rencontré quelques-uns. Depuis environ une semaine, les Ivoiriens en âge de voter sont invités à se rendre dans les quelques 12 000 centres d'enrôlement ouverts par la Commission électorale indépendante sur l'ensemble du territoire national dans le cadre de la révision de la liste électorale. Un processus important pour les partis politiques qui espèrent accroître le nombre de leurs électeurs. On met un accent particulier sur le nouveau majeur et pour ce faire, on organise des focus groupes, on organise des groupes de réflexion et surtout l'incontournable, les porte-à-porte. On les mobilise parce que, déjà, ils représentent des voix pour nous. Chaque parti politique veut gagner les élections. Pour pouvoir gagner les élections, il faut avoir suffisamment d'électeurs sur la liste électorale. C'est ce qui explique la nécessité ou bien l'importance de l'instruction des nouveaux majeurs sur la liste électorale pour nous en tant que parti politique. Mais qui sont ces nouveaux majeurs et primo-votants tant attendus ? On a deux types de primo-votants. Il y a le primo-votant qui vient d'avoir 18 ans. On peut appeler un nouveau majeur parce qu'au niveau de sa majorité civile, il vient d'avoir 18 ans. Mais il y a aussi le primo-votant qui est celui qui a plus de 18 ans, qui a même 40 ans ou 50 ans, mais qui ne s'est jamais fait inscrit sur la liste électorale. Tous ceux qui sont nés avant le 1er mars 2007 pourront figurer sur la liste. C'est-à-dire qu'ils ont 17 ans. Mais à la date du 1er mars, ils auront 18 ans. Selon l'organe en charge, des questions électorales, environ 4,5 millions de nouvelles inscriptions sont attendues au cours de cette opération. Du côté des jeunes, la volonté de se faire enrôler sur la liste électorale est manifeste. Je compte aller faire ma carte électorale, mais je n'ai pas en refaire. Particulièrement avec le coup, ça n'a pas trop le temps de passer, mais je dois trouver un temps pour aller faire. Je n'ai pas informé que l'enrôlement avait commencé. Donc, comme je viens d'entendre, je vais m'enrôler. C'est le bien de notre pays parce que nous avons besoin de changements. Je pense que cette semaine, je vais faire une fois pour me mettre sur la liste pour que tu puisses voter ici. Pour cette frange de la population, il faut prendre toute sa place dans l'élection présidentielle à venir. On devrait tous s'intéresser à ça puisque c'est l'avenir en fait. Donc, si on s'émet des cas, on est un peu distant avec ça, on verra que les choses ne vont pas aller dans notre sens puisqu'on n'a pas eu notre mot à dire. Pour les personnes qui s'inscrivent pour la première fois sur la liste électorale, les documents à fournir sont soit la carte nationale d'identité, en cours de validité, le certificat de nationalité ou le récépissé de demande de CNI, de l'ONSI, Office national de l'État civil et d'identification. Avant la révision de la liste, ouverte ce 19 octobre, le nombre d'électeurs était estimé à 8 millions 12 425. Puisque nous parlons politique, Justin Conecatinon était face à la presse ce lundi. Le président du conseil stratégique du PPACI, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, s'est exprimé dans la 38e tribune, une conférence qui a tourné autour de sujets en rapport avec la vie politique, mais aussi l'état de droit en Côte d'Ivoire, le compte rendu de Blanche Ouattara et Fulgence qui s'y est doux. Siège du PPACI, parti des peuples africains Côte d'Ivoire, 31e rendez-vous du parti avec la presse, dénommé tribune du PPACI. Justin Cattinon a fait le tour de l'actualité du pays, passant par l'interdiction des activités syndicales dans les espaces universitaires et une litanie d'action menée par le pouvoir, qu'il considère comme liberticide. Il est revenu sur le retrait du président du PPACI de la liste électorale et a indiqué que le parti des peuples africains ne compte pas baisser les bras. Chers amis, cette affaire-là, on ne sera pas tombée. On ne va pas se cacher derrière d'un écran de fumée pour jouer avec la vie des Ivoiriens. Parce que la question de l'éligibilité du président Laurent Gbagbo et même de ses droits civiques, c'est une question vitale pour la Côte d'Ivoire. Nous avons dit que c'est un point de rupture pour nous. On ne va pas s'amuser avec ça. Le conférencier s'est aussi attaqué à la gouvernance du pays, dénonçant ce qu'il a appelé une corruption endémique. Après l'inscription de la Côte d'Ivoire sur la liste crise du Gafi, groupe d'action financière, pour lui, c'est un camouflet pour le gouvernement ivoirien. Dans un tout autre chapitre, après un concert réussi le samedi 26 octobre dernier, l'artiste congolais Kofi Olomide en ce moment à Abidjan a initié, selon dit, une série de visites, d'abord à l'hôpital mère-enfant de Benjerville et ensuite à la case des enfants au plateau, deux établissements à caractère social fondés par la première dame Dominique Ouattara. Nadia Hidja, Choc Bleu. C'est par l'hôpital mère-enfant de Benjerville qu'a démarré le périple de la star congolaise, Kofi Olomide. Arrivé à la mi-journée, l'artiste a sillonné les différents services en compagnie du personnel administratif de ce centre hospitalier dédié au couple mère et enfant. C'est un Kofi Olomide chaleureux et bienveillant qui a échangé tant avec les adultes qu'avec les enfants présents. Une visite édifiante pour l'artiste qui a salué l'engagement de la première dame, fondatrice de cet établissement. La première pensée qui me vient, c'est qu'il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup de Dominique Ouattara dans nos pays en Afrique. Cet hôpital est quelque chose d'exceptionnel. J'ai posé la question au directeur général pour savoir si des hôpitaux similaires existent dans nombre de nos pays. Malheureusement, ce n'est encore pas le cas. Je voudrais vraiment que l'exemple de cette œuvre immense, cette œuvre de cœur de madame Ouattara soit multipliée en Afrique. Je dis merci et respect du fond du cœur à madame Dominique Ouattara. C'est vraiment, j'en ai la confirmation aujourd'hui, une dame exceptionnelle. Après l'hôpital mère-enfant, CAP a été mis sur la case des enfants, une autre infrastructure sociale née de la volonté de la première dame Dominique Ouattara d'offrir un mieux-être aux plus démunis. Civilité faite, la directrice de l'établissement a d'abord présenté l'orphelinat avant de recevoir des mains du visiteur du jour des dons en vivre. La présence de Kofi Olomide à la case des enfants a surtout été marquée par une ambiance joyeuse avec des pas de danse esquissés sur la musique de l'artiste. ... Une joie qui a été ressentie également à Daloa et vous allez comprendre pourquoi maintenant. Fin de parcours pour ce gang d'agresseurs à la machette qui régnait en maître dans la ville. Ce sont sept individus dont l'activité principale est le vol à Meyarmé qui ont été traqués puis arrêtés. L'opération a été menée avec succès par la brigade de recherche et d'intervention de la police criminelle de Daloa. Un soulagement pour la population. Le récit de Nikyem Amoussa. Daloa, capitale de la cité des Antilopes. Depuis quelques mois, des agressions ont été signalées dans plusieurs quartiers, dans Kennedy 1 et 2, Belcote, Suisse, Soleil 1 et 2 et le quartier millionnaire. Une inquiétude pour les populations. Ils sont à moto, ils sont deux et puis bon, une fois que tu es au bord de la route, tu as ton téléphone, il vient et puis il t'arrache. Soit il met un couteau sur toi, dans la peur et puis tu es obligé de lui donner tout ce que tu as. Fulgence, commerçant local a été attaqué à la machette alors qu'il se rendait à son domicile. Ses agresseurs lui ont dérobé la somme de 800 000 francs CFA ainsi que ses téléphones portables. Ils sont venus en trois sur moi. Ils ont fait un semblant de me dépasser net à l'autre qui m'a saisi du col en même temps ils ont envoyé dans mon visage. Dans ça, l'autre avait marché directement. Premier coup, c'est ici. Et puis vers mes reins. Deuxième coup, c'est là. Dès que j'ai commencé à crier, l'autre a dit en même temps le tuer en même étant parti. Ici, c'est l'argent que vous voulez, portable, voilà, ça prenait. Donc, les 860 000 mon portable, ils ont pris. Alerté par plusieurs plaintes, la brigade de recherche et d'intervention de la police criminelle de Dallois a mené une opération de grande envergure pour restaurer l'ordre. Cet individu, appartenant à un gang impliqué dans ces vols, ont été neutralisés et mis aux arrêts. Menotte au poignet, il passe aux aveux. Quand tu es seul, on te regarde d'abord si tu n'es pas un policier. De loin, si tu n'es pas des fusils fourrés. Mais quand on sait que tu n'as pas de fusils fourrés, on te prend, on fait comme si on te dépasse. Quelqu'un te prend derrière, quelqu'un d'autre vient devant et puis l'autre vient écouter comme ça pour te prendre. Donc, tu ne peux pas te manifester. Les responsables de la police de Dallois appellent à la collaboration les populations pour éradiquer ce phénomène. La seule manière qu'on demande à la population c'est de collaborer, dénoncer les personnes suspectes. Ceux-là, par exemple, c'est les jeunes, ils peuvent être 7, 6 et puis l'autre, une petite chambre dans une cour et puis ils sont là et ils vivent tranquillement avec les gens. Les gens savent, mais personne ne les dénonce. Donc, nous demandons à la population de collaborer, collaborer, appeler à chaque fois qu'il y a des gens suspectes de façon discrète, informer la police et pour que nous puissions jouer notre rôle. Les 7 présumés coupables seront déférés au parquet de Dallois pour répondre de leurs actes devant la loi. Au moment de l'arrestation, les forces de l'ordre ont également saisi en leur possession le butin pris à leur victime. 40 téléphones portables, 4 postes téléviseurs et des éléments d'infraction pénale dont des armes blanches. À Guiglo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est la pluie qui inquiète. De fortes précipitations sont enregistrées ces derniers jours et affectent plusieurs quartiers. Les activités économiques sont à l'arrêt. Plusieurs habitants, vous le verrez, ont dû se déplacer pour trouver un abri loin de la ville. Les explications de Salif Yalekoué et Joseph Zekré. Yaoudé, village de la commune de Guiglo. C'est ici que vit Jibril, un risiculteur. Ces activités sont à l'arrêt depuis quelques semaines en raison de fortes pluies et enregistrées. Ça nous a créé beaucoup de problèmes. En fait, notre riz, ça a pris nos champs de riz. Ça a pris pour les voisins aussi. C'est pas pour nous, ça a pris beaucoup. On peut pas couper parce que l'eau a pris tout. Tu vois, même l'eau a fermé tout. On peut pas avoir l'eau. On était là, c'est assez oiseau. Et d'autres aussi ont commencé à mûrir. C'est là, c'est venu prendre en même temps. Et les temps, ce qui reste, n'est pas beaucoup pour dire, on va faire l'autre riz pour avoir. Sur le même espace, Issyaka a moins de chance. Impossible pour lui d'accéder à son champ qu'il contemple de loin. Monsieur le ministre nous a aidé avec de l'engrais même pour mettre dans le riz. On a reçu de l'engrais, on a mis... Ça a reçu. Vraiment, franchement, il faut pas mentir, ça a reçu. Mais voici, on en peut rien. Chaque année, je fais au moins un hectare et demi. Moi, je prends le demi et puis j'ai nourri ma famille. Et puis les un hectare, je prends ça pour vendre, pour pouvoir occuper à mes besoins nos scolarités, les enfants, tout ça. Mais cette année-là, vraiment, ça n'a pas marché. Donc, on est obligé de passer à d'autres plans. À en croire le chef du village de Yaoudé, plusieurs paysans sont affectés par ce phénomène. Nous vivons véritablement... Il y a beaucoup de sinistrés ici. Il y a des plantations qui ont été dévastées. Généralement, les bafons où les gens font du riz puisqu'on fait plus de riz, plus vial. Donc, c'est ça qui permet aux gens de se nourrir. Mais tout ça a été ravagé par les eaux. Il y a aussi les prétentions de café, de cacao, d'anacard et puis tout le reste. Donc, les gens sont sinistrés. C'est un dessin que le sous-prefait nous a envoyé une lettre circulaire pour dire de faire la liste des sinistrés de nos villages. C'est un avantage qui se transforme malheureusement en désavantage. Et Dioulo, avant d'entrer à Dioulo, il y a le Unzo. Bon, je ne dirais pas un fleur, c'est un affrayant de choses. Il y a le Unzo, il y a le Nikla. Donc, Dioulo, avec la montée des eaux du Nikla, la montée des eaux du Unzo, Dioulo est pris en sandwich entre ces deux rivières-là. En pleine ville, l'on vit difficilement également cette situation exceptionnelle de montée des eaux. Au quartier Cocosiaro 1, cela a occasionné des déplacements comme ce guide religieux à la manœuvre pour le retour de sa famille dans leur domicile après plusieurs jours de déserte. L'eau a commencé à rentrer dans les portes différentes. Moi, j'étais là. Donc, on était obligés maintenant de faire sortir tous les bagages. mais la journée de dimanche, j'ai placé les briques là. Pour moi, l'eau va se limiter là. Mais ce n'était pas le cas. Il a tout dépassé. L'eau est montée jusqu'à, comme vous voyez, les traces là. L'eau a pris nos maisons. Notre élégion est restée dans la maison. Elle est habile. On a pris quelques matelas et on est partis à ça. Depuis, c'est la première fois que j'ai vu ça. Donc, vraiment, Aflame nous est dépassés. Donc, actuellement, on est chez les voisins. On attend quand l'eau a bien fini et puis on vienne. La direction de la météorologie nationale de la Sodexam, dans une note publiée récemment, informe le public que la petite saison des pluies se déroulera durant les mois de septembre, octobre et novembre 2024. La Sodexam exhorte les Ivoiriens résidant dans les zones à risque à évacuer ces régions afin de prévenir et éviter toute perte en vie humaine. Plus d'un mois après le début de l'offensive militaire israélienne contre le Hezbollah au Liban, la Côte d'Ivoire a rapatrié samedi ses citoyens désireux de quitter le pays en guerre. Une dizaine d'entre eux ont débarqué en sécurité samedi à l'aéroport Félix Oufouette-Boigny d'Abidjan. Le récit de Pierre Dipoméla. À la suite de la crise qui secoue le Moyen-Orient et de la montée de la tension entre l'armée israélienne et les combattants du Hezbollah au Liban, l'État de Côte d'Ivoire, sur instruction du président de la République, Alassane Ouattara, a décidé du rapatriement de ses ressortissants et du corps diplomatique résidant au Liban. À la tête d'une délégation d'une douzaine d'Ivoiriens, composée en grande partie du personnel diplomatique, l'ambassadeur Christophe Kouakou a exprimé toute sa joie à l'endroit du président de la République et de son gouvernement qui ont mis tout en œuvre pour leur retour au pays. J'ai eu des mots très rassurants surtout que je suis resté constamment en communication avec le ministre des Affaires étrangères et ses collaborateurs qui ont pris les mesures diligentes pour que tout le monde soit pris en charge. Le directeur de cabinet du ministère des Affaires étrangères de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a indiqué que ce retour reste volontaire. Sur une centaine d'Ivoiriens qui ont été inscrits sur les listes de l'ambassade, il y a une soixantaine qui a décidé volontairement de rentrer. Donc il y a une première vague de 30 personnes qui sont rentrées hier et aujourd'hui nous avons une nouvelle vague qui est arrivée. Toutes les dispositions sont prises pour qu'ils puissent revenir en Côte d'Ivoire puisque les billets d'avion ont été émis, toutes les questions de place sur les vols qui reviennent. La veille, une vingtaine d'Ivoiriens résidant au Liban avant l'arrivée du corps diplomatique avaient regagné le pays. Nous vous le disions en titre, la campagne pour les élections législatives au Sénégal a démarré hier dimanche. Le parti politique rivalise d'énergie avec un objectif en ligne de mire, sécuriser une majorité parlementaire pour mener des réformes ambitieuses. Le Premier ministre Ousmane Sanko en quête de soutien pour son programme Sénégal 2050 voit en 16 élections une bataille décisive. C'est ce que nous montre Cheikh Raïs. Les regards sont tournés vers le Sénégal au moment où la campagne pour les législatives anticipées du 17 novembre s'ouvre. Campagne marquée par l'absence de la majorité absolue au sein de l'Assemblée nationale. Cette dynamique promet des défis inédits pour le gouvernement d'Ousmane Sanko déterminé à mettre en œuvre le vaste programme Sénégal 2050, un plan ambitieux pour redresser le pays. Depuis ce dimanche 27 octobre, l'effervescence politique s'intensifie. Dans les sièges des principaux partis et coalitions, on se déclare fin près. L'opposition, de son côté, s'appuie sur des figures comme Barthélémy Diaz, maire de Dakar. À la tête de la coalition, Samsa Kadou, il lancera sa campagne par un meeting au cœur de la capitale. Quant au PASTEF d'Ousmane Sanko, le parti au pouvoir, il annonce déjà une caravane rose, symbole de la mobilisation de ses sympathisants, à Dakar. Au PASTEF, l'ambiance est bouillonnante. Abbas Fahl, candidat à Dakar, exprime sa détermination. Le verdict des Dakarois est clair. Le 17 novembre sera la signature de notre victoire. La caravane rose prendra son départ au siège du PASTEF, dirigé par Bassirou Diomaïfaï, pour parcourir les quartiers de Dakar, avant de rejoindre Sacré-Cœur, proche du domicile, d'Ousmane Sanko. Ce scrutin s'annonce décisif. Le gouvernement espère obtenir une majorité à l'Assemblée nationale pour passer 83 projets de loi et de nombreux décrets et arrêter. En face, l'opposition se mobilise pour bloquer l'obtention d'un pouvoir absolu par le PASTEF. Avec 41 listes en lice, les partis n'ont que 21 jours pour convaincre. En sport football, vous l'avez suivi en direct sur les antennes de la nouvelle chaîne ivoirienne il y a quelques instants. Le 68e ballon d'or de l'histoire du football est connu. C'est l'Espagnol Rodrigo Hernandez qui repart avec le ballon d'or masculin. Le joueur de Manchester City en Angleterre a notamment été vainqueur de l'Euro 2024 avec son pays, l'Espagne. Compétition qu'il termine d'ailleurs comme meilleur joueur avec son club. L'on se souvient de son but. Comme vous le voyez sur ces images, en finale de la Ligue des champions il y a un an. C'était face à l'Inter. Et du côté des femmes, c'est bel et bien cette joueuse espagnole qui a également remporté le ballon d'or. Elle évolue au milieu de terrain au Barça. C'est la fin de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada